On s'allit là ! Ici et là, des eaux usées jonchent les ruelles, avec des enfants obligés de jouer, dont ces eaux d'égout. Nous sommes à Bobo Biabou et malheureusement, ici, cohabiter avec les déchets est devenu une habitude. Aujourd'hui, avec l'évolution, ça fait 25 ans que nous sommes là, la population a plus que triplé. Ce qui nous pose aujourd'hui des problèmes de canalisation. Les canalisations faites pour les 870 logements, aujourd'hui, sont quasiment vêtues, parce que ça n'arrive plus à supporter la population qui a triplé. Donc, ce qui nous cause vraiment beaucoup de cas d'insalubrité. Les eaux de ruissellement sortent partout. Les tiots, en son temps, qui ont été mis pour recueillir ces eaux-là, sont aujourd'hui vraiment très très fortes, très 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 dégradées. C'est vrai que dans tous les couloirs, dans tous les endroits, l'eau de ruissellement vraiment pose problème. Dans les douches, les trucs, et cela pose beaucoup de problèmes de salubrité. C'est dans un souci de reloger les habitants de Cocody, Washington, un ancien quartier précaire, que le gouvernement a créé en 1997 à Bobo Biabou, un quartier que M. Bailly a vu naître. Je suis quand même fondateur de ce quartier, parce que là, je suis venu de Washington depuis 1997, et si j'ai la bonne mémoire, je représente aussi une communauté dont je suis le premier responsable à tant que communauté BT. En 1997, nous étions à Washington, alors ils ont trouvé que le quartier Washington était un quartier périphérique qui, en fait, ne devait pas vivre au milieu de la ville. Compte tenu de nos états et consorts, tout et tout, que c'était des baraques qui ne sont pas bien présentables, alors il fallait qu'on arrive à nous dégager de ce quartier-là. Alors là, il fallait, le groupe des jeunes et nous autres attendent que l'air est née, n'est-ce pas, de mener un combat de titan. Oui, l'état avait décidé réellement de nous enlever définitivement dans ce quartier, mais il fallait pleurer derrière les hautes personnalités, au fait, même jusqu'à aller toucher le président de la République, Henri Conan Béthier. Mais on ne s'est pas arrêté par là, nous nous sommes partis au-delà de cela, à aller toucher les Américains, l'ambassadeur de l'Amérique, qui, en fait, nous portons le nom de leur capitale, de Washington précisément. Partant de là, je pense que l'état ivoirien a tout de suite compris que si nous sommes vraiment des Ivoiriens qui, en fait, étaient défaillants, qui n'avaient pas de revenus réels, et non seulement ça, on habitait aussi le quartier avec les frères Cédé-Yahou, les Burkinabés, Maliens, Guiniens, tout et tout, Ganiens, ils confondissaient pas. Donc c'était comme ça, ils ont compris notre problème, mais voilà comment notre déplacement a eu lieu. C'est par le sentiment de l'état que nous sommes arrivés ici. C'est l'état qui a acheté le terrain pour nous et qui nous a installés au niveau de Biabon. Ça fait 25 ans que nous sommes ici. Avec le temps, la population déjà installée à Biabon s'est accrue, tandis que les infrastructures sont restées intactes, voire inexistantes. 25 ans après, certains habitants sont toujours dans l'attente d'un titre foncier. La population de Biabon, depuis que nous sommes arrivés ici, moi j'ai comme l'impression que nous n'avons pas eu d'assistance de l'état. La preuve, c'est qu'on nous poursuit même de payer les impôts. C'est ça le problème, et nous n'avons pas le titre foncier. On n'a pas de titre foncier qui atteste que du jour au lendemain, ce n'est pas là nos progenitudes qui doivent relayer. Que serait-ce que c'est vrai que ces choses à nous appartiennent ? Il y a de quoi se poser comme question. Nous sommes des Autotones, c'est-à-dire que c'est nous le quartier appartient à tant que fondateur. Alors on a des jeunes enfants qui sont là. Lorsqu'on te donne quelque chose et que tu n'as pas la propriété privée du jour au lendemain, bon je prends un exemple qui, j'ai tout ça du bois, moi qui suis en train de parler ici, je ne suis pas là. Qu'est-ce qui prouve que vraiment la cour appartienne à mes progenitudes ? C'est la question qui reste posée. Bon là, on se pose la question de savoir par quels moyens et quelle assistance que l'État peut nous porter dans ce domaine-là. C'est ça, c'est ça, c'est l'édolience. Nous ne nous imposons pas contre l'État, mais c'est l'édolience qu'on présente toujours à l'État, c'est nos cléments. Il faut qu'on ait des titres foncés du jour au lendemain. Nous ne pouvons quand même faillir à la mort si nous ne sommes pas là que nos enfants et un bout de papier qui attestent qu'ils sont aussi propriétaires de ces cours-là. Donc là, ça c'est ma préoccupation personnelle et je pense que les Autotones que nous en sommes, c'est notre préoccupation ça. Le boulot d'ici était tellement précipité, c'était tellement précipité. La prévane est que les maisons, même dans nous, nous avons été, n'est-ce pas, bénéficiaires. Il y a des maisons qui n'ont pas été crépées, les maisons sont restées à Vataçoa, bon, on ne pouvait pas en vouloir l'État compte tenu de la précipitation, on était obligés de nous déporter ici. On n'atteignait pas quelque chose d'un million, mais aujourd'hui la population dépasse près de 3,1 millions d'habitants. Alors là, allez-y comprendre, nous n'avons pas les mêmes mentalités de gérer, n'est-ce pas, la propriété. Il y a eu des rajouts, or quand on était venu ici nouvellement avec les 878 logements, nous n'avons pas de problème de caniveaux ni de machin, nos caniveaux fonctionnaient bien. Mais aujourd'hui la population est vraiment, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. À la question environnementale s'entremêlent inévitablement celles de la santé. Les risques pour la santé des habitants sont nombreux, alors qu'à ce jour, le centre de santé en construction reste inachevé. Ici nous sommes au sein du centre de santé de Biabou, qui depuis 98, nous sommes venus en 97, 98, ce centre de santé a été construit. Depuis là, jusqu'à ce jour, il est resté comme ça, inachevé. Le centre de santé a été construit par l'état de Côte d'Ivoire, puisque nous avons été amenés ici par l'état de Côte d'Ivoire. Donc quand nous sommes arrivés, sur le plan, il était prévu, les infrastructures, dont le centre de santé faisait partie. Et ça a été construit, mais malheureusement ça n'a pas allé à son thème et c'est resté là. C'était devenu un coin de banditisme. Les gens, les jeunes, les gens venaient ici dormir, faire n'importe quoi ici, fumer la drogue, faire n'importe quoi. Donc, vous voyez, ce barrage qui est là, il y a eu un moment, on a vu prendre ce pan pour faire un centre de santé. Un petit, des premiers soins. Il y avait l'association des sages-femmes de Côte d'Ivoire qui a mis cette barrière-là pour pouvoir entretenir ici et puis envoyer les premiers soins à la population. Malheureusement, ce projet n'a pas été accompli. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des populations à l'intérieur, sont là pour l'entretien de l'espace. Parce que comme la nature a horreur du vide, étant exposée, comme je l'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient ici. Les gens venaient fumer la drogue, n'importe quoi. Donc, on a accepté que ces populations soient là pour entretenir les lieux. Vous voyez, les gens venaient décoiffés, voler un peu tout ce qui était en place. Donc, pour la préservation du peu du matériel qui est là, on a accepté que ces populations soient là. Le premier jour où je venais, vraiment, c'était affreux. C'était une bourse même en désert. Il y avait de n'importe quoi. Il a fallu maintenant, nous, notre force, pour pouvoir enlever tout ce que vous voyez là. Parce qu'aujourd'hui, la population y habite. Ça n'a pas été facile pour nous. Jusque-là, c'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas rester. Mais c'est compte tenu des moyens financiers que nous sommes encore là. Si aujourd'hui, nous avons quelqu'un pour nous venir en aide, vraiment, chacun de nous va se chercher où aller habiter. Mais malheureusement pour nous, on n'a rien. On est encore là. 875 logements et autant de familles répartis sur 3,5 hectares. L'urgence est absolue et les résidents du quartier appellent à l'aide. C'est une maladie. Souvent, quand tu as pris 3, tu fais diarrhée. Moi, c'est assis dans le vent. Souvent, quand je me mets un geste, ça donne la diarrhée. Ça se sent très mal. Ça donne maladie. Il y a toutes les choses dedans. Tout est bouché. De là. De là, tout est bouché. On ne sait pas si c'est les gens qui vont nous aider à déboucher ça. C'est nous-mêmes, la population qui a débouché ça, on ne sait pas. Donc, à bout d'entre nous, on donne une solution. Nous sommes beaucoup dans les difficultés. Aujourd'hui, si on a saut de plus, on n'arrive même plus à rester dans les maisons. Les enfants sont exposés vraiment à beaucoup de choses. Parce que, c'est vrai, les grandes personnes sortent pour aller se chercher. Mais les enfants restent. Vraiment, ça cause beaucoup de problèmes. Ce qui fait que même dans nos écoles, dans nos différentes écoles, nous avons trois écoles primaires ici. Les toilettes ne sont plus utilisables. Les enfants, pour aller au besoin, sont obligés de quitter les salles de classe pour aller à la maison. Un enfant qui habite loin, vraiment, de l'école, c'est tout un problème. Parce que l'organisation même, au niveau de l'école, tout est bouché. Donc, demandons un appel au niveau des autorités municipales, comme au niveau de l'État, pour pouvoir venir nous soulager dans ce sens-là. Reste à voir si cet appel sera entendu par qui de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada